Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Apprendre la mécanique. Nous allons parler de montage de roulements KB et BT dans ce cours, qui sont ces deux types de roulements que l'on a sur cette image-là. Ça, c'est un roulement à billes à contact oblique, qu'on appelle communément roulement BT. Et là, c'est le roulement à rouleau conique, le roulement KB. Alors, nous allons essentiellement parler de la façon de faire le montage de ces types de roulements-là. Avec l'exemple du montage en X, le montage en O va être abordé à la vidéo suivante. Et au final, nous allons terminer par un exercice avec solution. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de partager et de liker la vidéo. Donc, ceci va m'aider énormément pour la vulgarisation de ce cours. Merci par avance. Alors, pour le montage en X, il est généralement utilisé pour un arbre tournant. Voici un exemple sur lequel on va s'appuyer pour expliquer le montage en X. Là, on a un arbre qui est tournant, un logement qui est fixe, qui est assemblé par une vis à tête hexagonale, par rapport à un couvercle et des cales de réglage que l'on a ici. Et l'utilisation de roulements à rouleaux coniques, à gauche et à droite. Donc, c'est ce type de roulements-là. Dans ce montage, on a laissé un petit jeu ici pour la dilatation en cas d'échauffement, donc pour permettre le déplacement axial de ces roulements-là, afin qu'ils ne soient pas bloqués. Il y a aussi l'utilisation de joints pour étanchéité statique, afin d'éviter des fuites d'huile, par exemple. Voilà pour le système. Et au niveau des arrêts axiaux, il faut remarquer que chaque roulement a une bague intérieure et une bague extérieure qui est arrêtée en translation. Donc là, on a un seul arrêt en translation sur cette bague extérieure du roulement et un seul sur la bague intérieure de ce roulement-là. Pareil pour le roulement de droite. Et maintenant, pourquoi on parle de montage en X ? La réponse est au niveau de la transmission des efforts. Parce que quand on applique une pression de la vis, l'effort va être transmis au niveau de la bague extérieure du roulement de gauche. Et la transmission va se faire de la sorte jusqu'au roulement de droite. Ce schéma-là donne quelque chose qui ressemble à un X. On parle de montage en X. Question numéro 1. Pourquoi le montage en X est-il avantageux pour un arbre tournant ? Voici 4 réponses possibles. Alors, on utilise donc le montage en X parce qu'il permet de mieux supporter les charges axiales dans les deux directions. Question 2. Quel est l'effet de la précharge sur la durée de vie des roulements ? Je rappelle que la précharge, c'est la force qui agit entre les éléments roulants et les bagues de roulement. La précharge donc, correctement appliquée, peut augmenter la durée de vie en minimisant les vibrations et les jeux. Donc, avant de faire fonctionner le montage, on exerce une certaine pression sur les roulements, ce qu'on appelle la précharge. Alors, si cette pression est correctement appliquée, cela permet d'augmenter la durée de vie des roulements en évitant ou bien en minimisant les jeux et les vibrations. C'est ce qui est expliqué ici. Question numéro 3. Quelle est la caractéristique du montage en X en ce qui concerne les variations thermiques, donc les variations de température ? La bonne est la réponse D. Il permet de compenser les déplacements axiaux dus aux variations de température. Dernière question, la question numéro 4. En quoi le montage en X simplifie-t-il l'installation et la maintenance ? On a quatre réponses possibles également et la bonne est la C. C'est en permettant un accès plus facile au roulement. On parle ici de maintenabilité et ça, c'est important en maintenance. Et voilà, au niveau des ajustements, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes sur les roulements à billes à contact radial, on doit utiliser les lettres que l'on a ici. Donc, toutes ces options sont possibles. Et maintenant, quand il s'agit de roulement à rouleau conique, on va plutôt utiliser ces lettres au niveau des tolérances sur l'arbre afin d'avoir un montage serré. Donc, je rappelle que la bague tournante est toujours montée serrée et la bague qui ne bouge pas est montée avec gel. Le principe ne change pas par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Je vous mets le lien dans la description et ici en haut à droite pour que vous puissiez regarder les vidéos précédentes. Maintenant, passons à un exercice d'application de montage de roulements. L'idée est d'assurer le guidage en rotation de cet arbre-là par rapport au logement qui est fixe, en insérant des roulements et en ajoutant un certain nombre de pièces afin de rendre le montage fonctionnel. Voilà ce que ça donne comme solution. L'arbre numéro 3 qui est tournant est guidé en rotation par ce roulement à bille à contact oblique à gauche et celui-là qui est à droite. Il faut toujours deux roulements pour assurer le guidage en rotation. Et maintenant, ici, on a un montage en X. Pourquoi ? Parce qu'on a deux arrêts au niveau de chaque roulement. Donc ici, un arrêt sur la bague extérieure du roulement qui est réalisé par l'épaulement de la pièce 1, donc de l'alésage. Et un arrêt axial, c'est l'épaulement de l'arbre au niveau de la bague intérieure qui est tournante. C'est la même chose au niveau du roulement de droite, sauf qu'ici, l'arrêt axial est réalisé par le couvercle qui est en couleur verte. Et au niveau des ajustements, les bagues tournantes doivent être montées serrées avec une tolérance de M6 au niveau de l'arbre. Et les bagues qui sont fixes avec le logement vont être montées avec jeu. La tolérance H7 peut suffire pour réaliser un ajustement glissant à ce niveau. Alors, pour compléter le montage, on a mis un couvercle qui est assemblé par vis par rapport au logement. On a une liaison incastrement ici et un joint à lèvres là pour assurer l'étanchéité du système. Ensuite, pour le montage des joints, on a une tolérance de H11 sur l'arbre et une tolérance de H8 sur le logement du joint qui est ici le couvert. Et la suite, c'est juste l'utilisation de ce qu'on appelle accouplement qu'on verra plus tard, qui permet donc de lier en rotation l'arbre 15 et l'arbre numéro 3 qu'on a ici. En utilisant une bise de pression là et une goupille cylindrique au niveau de l'arbre par rapport à l'accouplement. Donc l'accouplement étant cette pièce que l'on a ici, qui en vue de dessus donne ça. Et concrètement, ça donne ceci, l'arbre et le logement. L'arbre étant ici, le logement, les deux roulements à billes à contact oblique, qui vont être assemblés. Plus le joint plat, ici, pour assurer l'étanchéité statique. Le couvercle en couleur verte et le joint à lèvres pour assurer l'étanchéité dynamique du système. L'accouplement étant la pièce en couleur violette. Une vis de pression qui va donc assembler C2. Et un autre arbre qui va être mis en liaison encassement par la goupille par rapport à l'accouplement. On est arrivé au terme de cette vidéo, assez courte et simple, qui explique le montage des roulements à billes à contact oblique et des roulements à rouleaux coniques. La prochaine vidéo va essentiellement s'apprésentir sur le montage de ces mêmes types de roulements. Mais cette fois-ci, on parlera de montage en haut, qui est souvent utilisé pour le logement tournant. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante sur le montage en haut. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada